Il n'y a rien à perdre après tout, c'est ma fête A chaque nouveau rendez-vous, les papilles, on sent toujours l'âme A chaque fois qu'on porte c'est le même refrain On pensait perdre la distance Que moi dans le même genre sur la highway C'est des plans qu'on ait besoin d'assistance All night Take care of my mind Feeling of my life Feeling of my eyes Devient t'attendre sous mon umbrella La route s'annonce longue pour les sinistrés dans Charlevoix Plusieurs questions demeurent pour ceux touchés par les inondations Devront-ils reconstruire ou démolir? Il va y avoir un expert en sinistre qui va passer entre une semaine et trois mois Le réseau d'aqueduc et dégoût dans le secteur de Place Carrier La facture pourrait être moins élevée que prévue pour les citoyens Il y a un nouveau programme avec les soumissions qui ont sorti ici ce matin C'est une chose, ça devient drôlement agréable Les foyers de soins du Nouveau-Brunswick sonnent l'alarme Salaire trop bas et surcharge de travail Ils peinent à retenir leurs employes C'est une crise, on est d'une crise Donc c'est une urgence qui devrait être réglée quand même assez rapidement L'explosion des climes miniers continue de susciter beaucoup d'inquiétudes Il n'y a pas de balise Donc ça va très très vite Ça pourrait être climé très vite une grande partie du territoire Votre TVA Nouvelles commence maintenant Bon début de soirée Les citoyens de Baie-Saint-Paul sont déterminés à reconstruire leur ville Une armée de bénévoles a sillonné pour une troisième journée Les rues lourdement endommagées par la crue printanière Ceux qui ont vu leur propriété être inondées sont touchés par cette vague d'aide et d'amour Jérôme, Baie-Saint-Paul a d'ailleurs reçu une bonne nouvelle aujourd'hui Effectivement, le maire Michael Pilote a indiqué que le pont pourrait s'ouvrir plus rapidement que prévu L'échéancier n'est pas encore déterminé à ce jour C'est une bonne nouvelle pour les citoyens qui vivent une catastrophe depuis lundi Chaque maison touchée de près par les inondations à Baie-Saint-Paul a sa propre histoire et son drame Cet artiste peintre de Baie-Saint-Paul a perdu près de la moitié de ses oeuvres dans ses inondations J'avais entre autres un saumon, un saumon long comme ça, mais je ne l'ai pas Et elle compte leur donner une seconde vie Je ne peux pas l'acheter, elle a été dans l'eau, je ne peux pas l'acheter Alors je vais la laver, je vais la récupérer Même chose pour des résidents de cette rue gravement touchés Ils n'ont qu'un seul but, pouvoir y habiter dans leur demeure Mais pour d'autres, ils n'auront pas cette chance Le solage de certaines maisons de la rue des Cèdres a été grugé par la force des eaux Plusieurs sont toujours dans l'inconnu Ça va dépendre de l'expérience sinistre parce que la dalle a toute craqué à grandeur La dalle a soulevé, il n'y a personne qui a passé encore Ça fait que c'est sûr, puis là on cogne avec un marteau On voit que ça s'est miné en dessous, que c'est vide Les clients sont un peu désespérés à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire Parce que dans leur maison, il n'y a plus rien Les murs, c'est tout à ouvrir Ils ne savent pas sur quel pied danser D'ailleurs, cet entrepreneur en construction travaille bénévolement depuis mardi Il a investi plusieurs milliers de dollars pour venir en aide au sinistre À Tremblay-Fraix, puis à Construction Roserguet, on est ici bénévole En toutes les heures qu'on a mis, on a plus de 300 heures chacun Selon la Ville, 186 logements sont toujours évacués sur son territoire Ses citoyens ont rempli les premiers formulaires afin d'obtenir une aide de Québec Ils sont généralement satisfaits du service jusqu'à présent offert C'est assez rapide quand même Je trouve qu'on a un bon système et des bénévoles C'est incroyable comme ça fait du bien La Ville demande également la collaboration de tous Les sites de sinistrés, je ne les ai pas vus sur le site du ministère du Tourisme Donc ce n'est pas le temps d'aller voir ce qui se passe sur les sites Il y a de la congestion routière présentement Il y a une route nationale, qui est la 138, qui est actuellement fermée Donc on demande aux gens de rouler quand même rondement Ça fait maintenant cinq jours que les sinistrés ont vu leur quotidien être chamboulés Sur le terrain, l'émotion demeure palpable Mais ils refusent de se laisser abattre, tentent de rester forts tous ensemble La résilience, c'est le temps d'en avoir Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Bé-Saint-Paul D'ailleurs, une entrepreneur de Bé-Saint-Paul a lancé une campagne de financement pour les sinistrés Sa collecte de fonds sur la plateforme GoFondMe a permis d'amasser plus de 23 000 $ en seulement deux jours L'objectif est de 25 000 $ La femme récolte également les dons directement à ces deux boutiques situées dans la région Avant tout, nous, c'est vraiment une question de solidarité dans notre région Puisqu'on voit à quel point les gens ont besoin d'aide Donc je pense que ce qui est important présentement, c'est de vraiment se serrer les coudes Puis de voir à quel point tout le monde a besoin de nous Et je ne m'arrêterai pas là parce que je veux vraiment continuer Les dégâts, c'est des dégâts qui sont vraiment majeurs Les gens ont besoin de beaucoup d'aide C'est ce matin qu'avait lieu l'ouverture des soumissions pour le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout Dans le secteur de Place Carrier à Rivière-du-Loup Bien des citoyens retenaient leur souffle alors que la Ville avait évalué le projet à 8,5 millions en décembre dernier Alicien Ndubé C'est plus, ça coûte moins cher à nous autres et c'est meilleur pour nous autres Ces soumissions varient entre 5 et 8 millions de dollars pour le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout Et trois autres pour le forage horizontal jouant entre 500 000 et 900 000 $ Au premier coup d'oeil, c'est nettement sous les 8,5 millions estimés initialement La prochaine étape du processus sera d'évaluer si les soumissions sont conformes Ça ne veut pas dire que les moins chères seront retenues Mais le tout décroche les sourires dans le quartier Ça a l'air d'être assez favorable pour nous autres Mais il va falloir analyser ça On va voir si les soumissions d'abord sont conformes Depuis 2004, certains voient le projet d'un très bon oeil D'autres trouvent qu'il en coûterait trop cher Ce sont 106 personnes qui bénéficieraient de ce prolongement d'aqueduc Ça devient beaucoup plus intéressant pour nous autres C'est sûr qu'à 50 000 $, c'était peut-être moins intéressant Mais là, à cause du contexte économique, ça devient beaucoup plus intéressant Les soumissions sont plus basses Ça va se régler après ça Je le perd, ça va se régler Ça fait assez longtemps que ça niaise Avec les soumissions qui ont sorti ici ce matin On dirait une chose, ça devient drôlement agréable Québec devait accorder, il y a quelques années, un montant de 2,5 millions de dollars Via le programme PRIMO, un fonds gouvernemental pour les aqueducs et égouts Ce montant sera majoré en raison de l'inflation Toutefois, quelques questions demeurent L'asphalte, c'est non négociable Tout ce qui regarde la bouairie, ça devrait être au frais de la ville Il n'y a pas eu de réponse, mais on s'attend à en avoir D'autres aménagements sont prévus sur la rue Frazerville avec ce projet Mais Gisselin Gagnon ne voudrait pas payer pour ça Est-ce qu'il va avoir l'air la rue Frazerville? Il ne faut pas que les petits arbres soient sur eux Parce que tu n'as plus aucune vision de ce qui s'en vient d'un bord et de l'autre Le citoyen attend maintenant des réponses de la ville Alison Dubé, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup Au Nouveau-Brunswick, les foyers de soins manquent plus que jamais de ressources humaines Bien des employés préfèrent travailler dans d'autres établissements de santé Pour avoir de meilleures conditions de travail Mylène Thomas Dans les 51 foyers de la province Des employés quittent préférant travailler dans des hôpitaux ou des foyers de soins privés La raison, des salaires plus élevés et une charge de travail moins lourde À chaque jour, on a des messages qu'on a des départs dans les foyers de soins Parce que la charge est trop grosse Les meilleures conditions à d'autres endroits Et aussi le salaire qui est là Le personnel restant gère difficilement le manque de main-d'oeuvre Tous se retrouvent à devoir en faire plus et à travailler sous pression Nos employés et nos membres sont épuisés Beaucoup retournent à la maison, les larmes aux yeux Donc ça nous touche vraiment au cœur Les foyers de soins réclament les mêmes conditions que les autres établissements de santé Nous aussi, on a le droit de notre port de gâteau Des ajustements salariales Des meilleures conditions de travail Et aussi essayer de trouver des solutions pour le problème de recrutement et de rétention Selon le syndicat, des conséquences se font sentir sur le bien-être des résidents On ne peut pas leur donner leurs soins à 100% Le manque de personnel, on essaie de faire le meilleur possible Pour pouvoir donner des meilleurs soins de qualité Ils méritent de la traiter avec dignité et respect Ce sont plus de 200 postes qui sont vacants Ce qui empêcherait l'ouverture de 230 lits En attendant d'obtenir une place Les personnes âgées doivent rester à l'hôpital Où l'engorgement est important Selon le réseau de santé Vitalité 330 à 360 lits dans les hôpitaux sont occupés par des aînés Beaucoup d'employeurs ne veulent pas admettre Ils ne veulent pas parce qu'ils savent les conditions qu'on a dans les foyers de soins Donc plus de lits on va avoir Plus de résidents on va avoir à prendre soins Donc ça peut être un petit peu plus difficile Dans les cinq prochaines années 400 postes seront possiblement à pourvoir Pour soigner et accompagner les aînés On est d'une crise Donc c'est une urgence qui devrait être réglée quand même assez rapidement Mylène Thomas, CIMT-TVA, Edmundston Toujours Edmundston, une nouvelle garderie ouvrira ses portes Le gouvernement provincial a approuvé l'ouverture d'un établissement Pouvant accueillir 49 enfants de 0 à 12 ans C'est la propriétaire de la garderie Les Amibulles Qui a entrepris les démarches pour aider les parents Le manque de place en garderie est criant dans la région La propriétaire espère que l'ouverture officielle se fera dès septembre Une liste latente est déjà en place pour les familles intéressées Ici Marie-Hélène Chartrand Le nombre de climes miniers augmente à la vitesse grand V Et suscite de vives inquiétudes On en parle après la pause Projet de construction Besoin d'un emplacement calme et familial pour réaliser ton rêve Domaine du Fort, situé à Témiscouata-sur-le-Lac T'offre tout cela et bien plus encore Nombreux terrains vastes et boisés Offrant les services d'aqueduc et d'égout Et prêt à la construction À quelques pas du lac Témiscouata et de la piste cyclable Laisse-toi charmer par le Domaine du Fort Stéphane Ouellet et Maryse Daigle Propriétaires d'excavation SM 418-868-7208 Chez Cubota, la réalisation de vos travaux nous tient à cœur Ce printemps, découvrez de nouveaux sommets de productivité Grâce aux équipements durables Cubota Que ce soit pour vos besoins à la ferme Ou sur le chantier Et tous les projets que vous entreprenez Nos concessionnaires, nos équipements fiables Et notre service après-vente sont toujours disponibles Et vous permettent d'être bien équipé pour mieux travailler Votre travail ne s'arrête jamais Et Cubota non plus Visitez votre concessionnaire local Garage N-10-Boutot L'été est meilleur Henri Caire Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Bijouterie Air Savard, c'est la vente, on paie les taxes jusqu'au 13 mai Pour la fête des mers, pensez Bijouterie Air Savard Une seule adresse en haut de la côte Au 488 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires pour m'avoir au meilleur prix Ça te permet de… Oh, hey, salut toi! Te rappelles-tu? Tante façons de découvrir le monde tous les deux Dans les moments les plus simples Et ceux qu'on se rappellera longtemps Dans le rire et les moments de tendresse avec ceux que nous aimons Bon, retour à moi Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires Ça te permet de m'avoir pour tous les besoins Simplement moins cher 1, 2, 3, 4 Millenn попробes Une pudimation 1, 2, 3, 5 2, 4 1, 2, 3, 6, 6, 9, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 14, 20, 16, 17, 29, 18, 17, 18, 18, 19, 31, 21, 17, 20, 21, 29, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 19, 21, 21, 3, 41, 20, 21, 21, 20, 21, 22, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 19, 19, 25, 21 bizнего 2, 21, 20, 22, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 24, 21. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Au gré du vent, avec la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Plusieurs CX-5 et CX-30 disponibles pour livraison immédiate. Prêts à prendre la route. Dubé Mazda. La coalition Union 138 réclame un engagement ferme du gouvernement provincial pour qu'ils construisent un pont sur le Sac-Dé. Les résultats des études devraient être connus à la fin 2023. En attendant, ceux qui militent en faveur d'une telle structure entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine comptent accentuer la mobilisation. Ils demandent aux entreprises, aux chambres de commerce ou encore aux élus de la région de discuter du projet lors de chacune de leurs rencontres avec les députés. Ils ont la possibilité de rencontrer des élus du gouvernement du Québec pour leurs dossiers respectifs. Ça fait que nous, ce qu'on demande à ces gens-là, c'est évidemment de discuter de ce qui les préoccupe, mais de toujours amener en avant-plan aussi le dossier Dupont. Le nombre de climes miniers est en constante augmentation, ce qui suscite bien des inquiétudes. Pour favoriser une cohabitation harmonieuse de cette industrie, des citoyens et organismes sont invités à se prononcer. Québec tient actuellement des consultations publiques. C'est très récent, c'est une explosion des climes miniers. La transition énergétique est entamée, la course aux minéraux a commencé et le nombre de climes miniers a explosé. Les gens peuvent aller sur un site web pour quelques dizaines de dollars cliqués puis acheter un clime qui fait quelques dizaines d'hecteurs de superficie. Présentement, on est un peu dans une dynamique de course contre la montre. Il n'y a pas de balise, donc ça va très, très vite. Ça pourrait être climé très vite une grande partie du territoire. Des compagnies d'exploration, d'aller faire des travaux qui ne nécessitent pas d'autorisation environnementale. Il n'y a pas de consultation publique. Souvent, les gens ne sont pas au courant qu'il y a des climes miniers. On parle quand même de travaux, tu sais, comme du forage, du dynamitage. Ce n'est pas anodin. C'est faux de dire que ça n'a pas d'impact, les activités d'exploration minière. Et l'actuelle loi qui encadre les activités minières n'offre que très peu de recours pour s'y opposer. Bien au contraire. Elle donne la priorité à ses activités sur presque toutes les autres législations, dont celle de l'aménagement du territoire. C'est vraiment anachronique, finalement, ce régime minier-là. L'explosion des titres miniers et la prolifération des VUS électriques et autres camions légers lèvent le voile sur une autre question. Plus le véhicule est gros, plus ça prend une grosse batterie. Les réserves mondiales permettraient de juste électrifier les chars aux États-Unis. On va manquer de minéraux stratégiques. Est-ce qu'on veut vraiment tout électrifier les voitures, faire des trous partout et avoir des mines partout pour que tout le monde aille son auto individuel? Le développement de l'industrie minière, c'est le temps dispensé et c'est possible de se prononcer d'ici le 19 mai. Marie-Hélène Chartrand, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Le 47e gala des prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup s'est déroulé hier. Une soirée qui visait à souligner les bons coûts et les défis relevés par le milieu entrepreneurial. Premier texte, Société-Village, Chocolat-Favoris et Lovage-Munework font partie des gagnants dans les différentes catégories. LGM-Bastille-Assis, AMT-Moulage, ABC-Construction-KRTB et Surplus-Général-Tardis ont aussi été les finalistes retenus. Les coprésidentes des tourbières-bergers se sont par ailleurs distinguées, tout comme Christian Pelletier et Nicolas Morin. La Maison-des-Jardins de soins palliatifs du KRTB et Trajectoire-Homme du KRTB ont également remporté les honneurs. Spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Francesse, autre triste répercussion de ces inondations, mais Saint-Paul, un artiste-peintre reconnu, Umberto Pinochet, a tout perdu. Résilience et optimiste sont deux mots qui résument bien l'attitude présentement de l'artiste chilien d'origine et charlevoisien d'adoption. Son atelier et sa résidence ont été saccagés lorsque la rivière du Gouffre est sortie de son nid, causant une perte totale. La crue des eaux soudaine a détruit le côté droit de la fondation du bâtiment. Il est donc impossible de penser à le restaurer. Il devra donc trouver un autre lieu plus sécuritaire. Ce sont 67 années de vie et de création qui ont été noyées et perdues en partie pour l'artiste à l'aube de la retraite. L'endroit de création comprenait près de 800 000 œuvres, notamment des tableaux, cahiers de voyage acquis à travers le monde, archives, photos, peintures, aquarelles, documents et œuvres sur papier. L'homme reste positif et garde le moral malgré cette épreuve. La vie continue et puis on doit se libérer parfois de certaines choses. Il n'y a rien qui est pour toujours. Tout est temporaire comme la vie. Et puis il faut accepter et puis il faut se lever les manches. Il faut savoir se rélever. C'est là où on va monter la grandeur de l'être humain. Selon lui, des tragédies comme celle-ci fait ressortir de bien belles choses dans l'humanité. Les gens se retournent vers la communauté et s'entraident. C'est dans cet état d'esprit qu'il souhaite continuer à travailler pour le futur. N'étant malheureusement pas assuré, il se retroussera les manches. Plusieurs personnes l'aident, notamment son fils et des amis, lui offrant des alternatives de location afin d'y vivre et d'y installer son atelier. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes au Québec qui peuvent s'assurer. Nous, on n'a pas nécessairement des gros salaires. Puis nos soeuvres, ils ont une certaine valeur. Alors c'est un stock qui bouge de façon perpétuelle. Alors essayer de suivre des dossiers de ça, c'est pratiquement impossible. William Osport, on parle de boxe au retour avec un grand combat qui attend les Labaudouins. Elle se trouve au Mexique pour tenter de signer une dixième victoire en carrière et continuer de monter dans les classements mondiaux. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, réréfrigération dépositaire carrière. Groupe Lebel est heureux d'annoncer que son projet d'usine de granules avance bien. Nous sommes maintenant prêts à embaucher. Reconnus pour leur très grande polyvalence, leur minutie et leur résence à évoluer dans un environnement informatisé. Si cela te décrit ou t'interpelle, viens vivre cette expérience palpitante avec nous. Fiers de nature depuis 1956, on t'attend pour cette portion de l'histoire. Pour des conditions gagnantes, joins-toi à l'équipe. Envoie ton CV à rh-groupe-lebel.com. Chez Club Piscine, on a le plus grand choix d'ensemble des tentes confortables et pratiques. De chaises longues pour bien profiter du soleil. Ouch! Et de tables à dîner pour toute, toute, toute la famille. Alors que vous soyez moderne, classique ou funky, on a le meuble pour vous plaire. Gens! C'est beau ça ma tente! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un moment marquant. Un jour fragile où les sentiments se bousculent. D'heureux souvenirs nous faisaient sourire, puis voilà que remontait la tristesse de ce départ. C'est un moment important qui s'est bien passé parce qu'on était bien accompagnés. La coopérative funéraire charlevoisienne était présente avec son personnel attentif en hommage à cette personne qu'on aimait tellement. La coopérative funéraire charlevoisienne a une approche humaine et personnalisée depuis 50 ans parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Un beau sourire et tout s'éclaire. C'est pourquoi tant de gens confient leur sourire à Vital Cormier, d'anthurologiste à la fine pointe de toutes les avancées importantes dans le domaine de la fabrication de prothèses dentaires conventionnelles et sur un plan. Votre sourire, c'est vital. Voici votre milieu de vie. Voici où le stress disparaît. Ici se côtoient chaleur, bien-être et confort. En vous guidant par ses conseils et solutions, Isolation NJ établit une relation de confiance avec vous et votre demeure. Isolation NJ, pour un service chaleureux à un prix confortable. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrié. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen et le nouvel Atlas Execline Airlines 2023. William, Léla Baudouin dispute un important combat ce soir au Mexique. Oui, exactement Jean-Philippe. Et c'est déjà son deuxième duel de l'année. Elle tentera de signer une dixième victoire en autant de combats depuis ses débuts chez les professionnels. Et elle est prête pour ce grand moment. De Témiscouata, Léla Baudouin! Et prête pour son nouveau défi. Moins de 40 jours après son dernier combat, elle est déjà de retour sur le ring. Je suis entraînée pour ça. Je me sens bien. Je me sens bien à l'idée de faire ça. C'est sûr que c'est tentant d'essayer de terminer le combat avant. C'est important de garder Léla active. Elle va rapidement avoir sa chance et elle continue d'offrir des belles performances comme elle le fait à la saison qu'on va pour se battre pour un titre. Et ce duel se déroule au Mexique dans le cadre de Cinco de Mayo, la fête nationale des Mexicains. J'ai eu l'habitude quand même de boxer à l'extérieur. J'ai boxé en Tunisie, j'ai boxé en Pologne. J'aime vraiment ça. Ici au Mexique, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment des fans de boxe. Elle va sentir un peu sa zone de confort malgré tout. Elle n'aura pas de foule pour la supporter. Mais la dernière expérience pour la cogneuse du Témiscouata dans ce pays ne s'était pas bien passée. 45 minutes avant mon combat, on m'a dit que j'avais un test positif à la COVID. Ça a été une épreuve assez tough pour moi cette fois-là parce que j'étais venue ici. J'avais passé un mois au Mexique pour m'entraîner. J'avais vécu au Mexique avec 1000 piastres. J'étais sur le chômage dans ce temps-là, donc ça a manqué avec la fin de ma carrière à ce moment-là. Je dois tabouer. Malgré que ce combat n'implique pas de ceinture comme c'était prévu, elle garde la même motivation. 100 %, j'ai vraiment l'intention de gagner ce combat-là, de continuer dans la même lancée. Puis la ceinture, ça ira à un autre moment. Mais la ceinture, ce sera pour bientôt. Parole de son promoteur Eye of the Tiger Management. C'est clair qu'on veut qu'elle se batte pour un titre nord-américain à court terme. On veut cette fois son tremplin vers un combat championnat du monde. Laila Beaudoin est prête pour cette guerre sur le ring. C'est sûr que ça me stresse parce qu'en plus, c'est mon premier huit ronds. Pour le circo des maillots, j'ai l'impression que son adversaire ne va pas accepter d'abdiquer avant la fin. Je m'attends à une décision unanime. Et la suite s'annonce prometteuse. William Boivin, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Les malheureux incidents en Baie-Saint-Paul ont des répercussions dans le domaine du sport. Oui, exactement, Jean-Philippe. Et ce matin, les organisateurs des grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix ont annoncé que l'événement est mis sur la glace. Présentement, tous les scénarios sont sur la table, soit un report, la tenue des activités ou l'annulation complète. Une décision officielle sera annoncée la semaine prochaine. C'est entre autres la destruction du stationnement et des terrains du camping, le Génévrier, qui complique énormément les choses présentement. Et parlant de s'être affecté dans Charlevoix, c'est le même scénario pour le club de golf de Baie-Saint-Paul. Oui, deux ponts et un chemin du club ont été emportés par les inondations lundi. L'ouverture devait se faire le 12 mai, mais ce sera fort probablement à reporter de quelques jours ou quelques semaines, puisque les ponts sont nécessaires aux bonnes opérations, comme a mentionné le directeur général. Mais bonne nouvelle, aucun verre du parcours de 18 trous n'a été affecté par les fortes pluies. Et on reste sur le terrain de golf, puisque le club de Rivière-du-Loup ouvre officiellement ses portes demain matin. Tous les trous seront accessibles et Dame Nature a été clémente pour les golfers, avec de superbes températures prévues ce week-end pour le début de la saison. Et à Kakuna, c'est déjà ouvert également depuis ce matin. Et le club présente un tarif spécial jusqu'au 21 mai pour le 9 et le 18 trous. L'exploit de la semaine présenté par Structure, c'est des bâtisseurs de confiance depuis 1975. Alors William, cette semaine, l'exploit revient à trois équipes de hockey. Oui, c'est la fin de saison au hockey mineur. Et deux formations des Sphinx et une de Charlevoix ont remporté la bannière des champions ces derniers jours. L'équipe M13 de l'école secondaire de Rivière-du-Loup a gagné son tournoi à Trois-Rivières pour finir l'année en beauté. À cette même compétition, les Sphinx M15 ramènent aussi la bannière et la médaille d'or à Rivière-du-Loup. Et du côté des Rorcailles de Charlevoix, Junior A, ils ont survolé l'année avec le championnat de la saison, des Syries et maintenant les régionaux également. C'est impressionnant et bravo à ces trois équipes. Disons que ça termine bien la saison de hockey pour eux. Effectivement, de vos efforts récompensés. Merci, William. Merci, bon week-end. À vous aussi, au revoir. Merci. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors, Francis, à la météo, on a eu une très belle journée et ça se poursuit pour la fin de semaine. Je suis certain que si je chantais la chanson de camp, « Si tu aimes le soleil, tape des mains, plusieurs le feraient », notre vendredi a dressé la table pour les prochains jours. Et parlant de table, je pense que bien des gens vont utiliser leur barbecue ou leur meuble jardin. Bien, c'est ce qu'on a devant nous. C'est juste du beau avec du franc-soleil, du temps plus sec. On est protégé par un anticyclone qui apporte de belles conditions et de belles températures. En plus d'un passage d'un front chaud, ça va faire grimper au thermomètre. Ce soir, la soirée sera paisible, stable et tranquille. On aura un ciel étoilé avec quelques nuages sur la rive nord et sur la rive sud du fleuve. Même chose sur Edmondston, mais les températures maximum de nuit vont être légèrement sous les tendances, comme on le voit au tableau. Donc, partout, des mercures minimum de nuit entre moins 2 et jusqu'à 5 degrés. Maintenant, demain, vous ne serez pas déçus. Mon petit doigt me dit que tout le monde va apprécier leur samedi. Ça sent déjà la terrasse. C'est très ensoleillé partout. Vous le voyez, Charlevoix, Rivière-du-Loup, Edmondston, avec des mercures de jour assez estival. Merci. Alors, entre des 13 et jusqu'à 18 degrés sur Edmondston. Maintenant, au long terme, ça continue. Alors, on garde la crème solaire pas trop loin. Sur Rivière-du-Loup, le soleil brillera de tout son feu jusqu'à mardi. Donc, ça baisse légèrement en début de semaine, mais on va retrouver dès jeudi des mercures agréables de 18 degrés. Sur Charlevoix, le soleil vous offre les mêmes conditions avec des mercures un peu plus frais en début de semaine. Cependant, ça remonte rapidement en mode estival jeudi avec 21 degrés. Et on termine sur Edmondston. Profitez dimanche avec 19 degrés. Ça baisse légèrement en début de semaine, vous aussi. Mais jeudi, regardez-moi ça, 20 degrés. Alors, ça sent déjà le pina colada pour la fin de semaine. Merci, Francis. Je vous en prie. Bon week-end à vous. À vous aussi. Au revoir. En terminant, l'équipe de cyclistes Premier Tech qui a participé au Grand Défi Pierre Lavoie remet aujourd'hui un chèque de 10 000 $ à l'école primaire de Saint-Alexandre. Cet argent permettra de réaménager la cour extérieure pour favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes. Les cyclistes remettront la même somme à l'école primaire de Saint-François-Xavier Vigée la semaine prochaine. C'est complet. Passez une belle fin de semaine. Toute l'équipe vous retrouve lundi midi. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vélo junior, vélo de montagne, vélo hybride, fatbike, vélo électrique. Le plus grand choix, un seul endroit. JIA Saint-Pierre-et-Fils de Temiscouata-sur-le-Lac. Sam, service agromécanique et concessionnaire spécialisé en machinerie agricole de marque Case IH de qualité, performant et durable. Nous avons un vaste inventaire à vous proposer, ainsi qu'une boutique de produits dérivés à l'épigie de nos marques, des jouets, des tracteurs miniatures, des casquettes et bien plus, tant recherchés par les collectionnaires et adorés par les petits amoureux de l'agriculture. Pensez à Sam de Saint-Pascal et Saint-Clément quand viendra le temps de dresser vos listes de cadeaux. Sam, service agromécanique, une affaire de famille, à votre écoute et à votre service depuis 1959. Jusqu'au 8 mai, la vitrine vous propose une série d'émissions spéciales en boutique afin de vous faire découvrir la passion et le savoir-faire des entrepreneurs d'ici. Pour savoir quels commerces seront visités, soyez du rendez-vous chaque jour en semaine à 15h. Une présentation de la boutique Le Vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ...